Ok, donc je rappelle les grands principes à l'atelier philo. On est là pour s'écouter, pour construire ensemble des idées et pour essayer de trouver du sens sur les grandes questions qu'on se pose dans la vie. Alors une petite souris m'a dit que vous vouliez parler de la mort. Oui ! Donc aujourd'hui on va parler de ça, mais vous vous souvenez, la dernière séance avant les vacances, on avait parlé d'un acte de pensée, d'un truc qu'on s'avait fait avec la pensée, c'était quoi ? Levez la main. Problématiser. Problématiser. Vous vous souvenez ? Oui. Donc je me suis dit, vu que le concept de la mort, vous avez envie d'en parler, et que vu maintenant que vous savez philosopher, et bien c'est pas moi aujourd'hui qui vais vous poser les questions. C'est nous, c'est vous qui allez construire les problématiques autour de la mort. J'ai amené des feuilles, donc ce que je vous propose pour commencer, c'est qu'on va faire un temps de réflexion, chaque enfant va proposer une problématique sur la mort, que je noterai sur la feuille, et après on les aura tout autour de nous, et on verra par laquelle on commencera, et on essaiera d'aller de l'une à l'autre. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout faire. Mais en tout cas, ce sera vos questions. Une question chacun. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver la question, le problème qui nous semble le plus important, parce qu'on n'a qu'une chance pour vous exprimer. D'accord ? Vous êtes prêts ? Oui. Ok. Donc le concept, c'est la mort, un, deux, trois, pensées, et puis quand vous serez prêts, je noterai vos questions sur l'exemple. Chut ! 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 Alors, du coup, vous allez pouvoir proposer vos questions. Chacun à votre tour. Armand. Et évidemment, si quelqu'un propose une question que vous vouliez dire, vous pouvez changer de question. D'accord ? Peut-être qu'il y aura des questions que vous aurez en commun, c'est normal. Johanna, est-ce qu'on peut commencer par un milieu ? Non. Là, on ne va pas faire un tour de parole, on va faire au fur et à mesure de vos idées. D'accord ? Alors, attention, la question la plus importante, la plus essentielle pour vous sur la mort, c'est quoi ? Je rappelle qu'une question philosophique, ça c'est important, laissez les mains, laissez les mains, juste, une question philosophique, je rappelle que c'est une question que tous les humains peuvent se poser partout, depuis toujours. et c'est une question qui a plusieurs réponses possibles. D'accord ? Donc, gardez bien ça en tête. Donc, la première, elle est ici. Deuxième question. Oui ? Que se passe-t-il après la mort ? Que se passe-t-il après la mort ? Ça rejoint un peu la première. Essayez de proposer des questions qui ne soient pas exactement... Essayez de... Qui aient des différentes questions, vous voyez. Oui ? Alors ? Oui ? C'est quoi la mort ? C'est quoi la mort ? Est-ce qu'on se transforme-t-il en spectre ? Est-ce qu'on se transforme-t-il en spectre ? Les enfants, rappelez-vous, rappelez-vous le principe de bienveillance. Partez du principe que toutes les questions que proposent vos camarades, elles ont du sens, elles ont de la valeur. Il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ce qu'on dit. D'accord ? Donc, vraiment, on accueille les questions en se disant, ok, ça, ça a du sens. Donc, quand on meurt, est-ce qu'on devient un spectre ? Oui. Amira ? Y a-t-il une vie après la mort ? Oui. Leila ? Pourquoi la mort existe ? Sergis ? Qu'est-ce que ça fait de toi ? Ça fait mal. Maintenant, tu ne sens rien pour tes mots. Chut ! Hop, 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 on essaye. Si vous avez des idées qui commencent à apparaître, gardez-les en tête, mais on les pense dans notre esprit. Fanny ? Que ressent-on que dans la mort ? C'est la même chose. C'est pas la même chose. Peut-être que c'est similaire, mais c'est pas les mêmes mots. Allez, c'est à quoi dit-on que la mort ressemble ? Ah, c'est marrant, je n'ai jamais entendu cette question, c'est intéressant. Tu peux la redire ? Pourquoi dit-on que la mort ressemble ? Tu vois, là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que j'apprends toujours avec les enfants. Tu vois, cette question philosophique-là, je n'y avais jamais pensé. C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles questions. Alors, Armand. Pourquoi a-t-on utilisé le mot mort ? Est-ce que ça, c'est une question sur la mort ou c'est une question sur les mots ? En fait, à peu près, mais pourquoi on a utilisé le mot mort ? Est-ce que c'est une question sur la mort en tant que tel, tu vois ? Elle est intéressante, ta question. On pourrait faire un atelier sur pourquoi on a donné tel mot à telle chose. Mais il faudrait trouver un truc sur la mort en tant que tel, tu sais, encore ? Recherche encore. Chut ! J'aime Cédine. Qui n'est pas encore passé ? Levez la main. Ok, ça marche. Gagée. Pourquoi ? Quand on meurt, tout le monde est triste. Chut ! Pas de commentaires, s'il vous plaît. Lila. Si on ne savait pas qu'on allait mourir, est-ce qu'on veut vivre mieux ? Elles sont toutes superbes, vos questions, hein ? C'est vachement intéressant. Alors, oui ? À quoi sert la mort ? Je pense que chaque question, s'il y a même un seul mot qui change, tu vois, le sens y change. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Il y avait d'autres questions ? Oui, vas-y, on le dit. Pourquoi la mort est vraiment triste ? Pourquoi la mort est vraiment triste ? Mais c'est-ce qu'elle a dit comme ça ? Ça ressemble, ça ressemble, mais c'est pas exactement. Si, si. Elle a dit qu'on va aller sur pleurs quand on meurt. Oui, mais c'est la même chose. Pourquoi ? Je ne parle pas des gens. Non, mais il y a des gens là-bas. Nous, c'était pas des tristes. C'était pas exactement la même chose. Alors, est-ce que tout le monde a pu proposer sa question ? Oui. Super. C'est bon ? Non. Si, tu l'as proposé. Non, mais on les vole aussi. Tu avais toutes ces questions-là en tête ? Pas toutes, mais... En plus, en général, je ne te vois pas quand tu lèves la main, donc tu me le dises à chaque fois. Est-ce que tu en as une autre ? Non, bah non. Non ? Ok. Alors, c'est super cette récolte de questions. Bravo ! Alors, donc là, on a beaucoup de choses. On va peut-être commencer... ... Est-ce que vous les voyez là, à peu près ? Oui ! Alors, je suis certaine. Chut ! Je sais pas de le voir là-bas. C'est une question. Autour. Chut ! Retrouvez-vous. Chut ! Chut ! Un, deux, trois pensées. On se détend, on ferme les yeux. Alors, il y a eu plusieurs questions qui parlaient de l'après-la-mort. Après-la-mort. Donc, on va commencer par là. On va commencer par la question. Y a-t-il une vie après la mort ? Il y a eu plusieurs questions qui tournaient autour de ça. Que se passe-t-il après la mort ? Quand on meurt, est-ce qu'on devient un spectre ? Etc. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette idée... Y a-t-il une vie après la mort ? Ça rassemble aussi ces questions-là. Donc, un, deux, trois pensées. On cherche. Y a-t-il d'après vous une vie après la mort ? C'est un beau silence. On va garder le silence comme ça. Y a-t-il une vie après la mort ? On construit une idée, on développe son idée. C'est là une belle phrase. Xix. Y a-t-il une voix. Y a-t-il une voix. Chut, cha. Chut. on va s'écouter vraiment avec attention et soin parce que vraiment comme d'habitude c'est vraiment important de à la fois réfléchir pour soi et puis réfléchir avec les autres y a-t-il une vie après la mort ? quand on sait je pense je le crois mais je pense c'est intéressant tu le crois mais tu ne sais pas pourquoi moi je dis oui moi je dis oui parce que c'est ton corps qui meurt mais ton âme dans ces cas là à la mort il y aurait une séparation de l'âme et du corps oui parce que Philippe l'a dit quand on meurt tu es par terre et ton âme il va en haut c'est vrai ton autre vie est en haut ton autre vie excusez-moi juste par contre il est cassé le bâton de parole j'en reçois un nouveau demain oui alors par contre on continue le tour de parole mais à chaque fois que quelqu'un parle il y a des petits commentaires vraiment essayez de vous de vous discipliner pour ne pas commenter tout ce qui apparaît et juste écouter et que ça résonne en vous qu'est-ce que d'après toi il y a une vie après la mort pourquoi ? chut il y a un peu parce que après quelquefois par exemple tu fais du mal ou que tu as tué quelque chose ça peut pas du on ici parle de 20 chut ça peut faire du mal voilà ça peut être du pain ouais alors essaye de parler un peu plus fond parce que par contre si vous si vous parlez en même temps vous n'allez pas entendre j'ai l'impression dans ce que tu dis que pour toi si on a fait du mal on continue de vivre après la mort c'est ça ? non non si on a passé du mal on continue de vivre ok je ne suis pas d'accord avec qui on est et toi tu en penses quoi ? est-ce qu'il y a une vie après la mort d'après toi ? oui tenez-le comme ça le va tout sinon ça va tomber bah parce que Philippe il a dit que l'âme elle va en compas c'est vrai Stéphane aussi bah c'est vrai et je ne suis pas d'accord avec Gamzee parce que c'est pas si on n'a pas fait de mal qu'on on va vivre même si on fait je pense même si on fait du mal on va vivre bah moi je pense que oui mais on ne peut pas vraiment savoir parce qu'il n'y a pas des gens qui sont morts qui sont venus nous dire que oui il y a un autre on a une autre vie en haut ou quelque chose comme ça du coup on ne peut pas vraiment savoir c'est intéressant ça ça rejoint un peu ce que disait Lorenzo c'est à dire lui il disait je crois qu'il y a une vie après la mort mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on sait ce qui se passe après la mort est-ce qu'on peut savoir c'est une vraie question bah pour moi pour l'instant je suis d'accord avec quand il y a une personne qui a parlé parce que pour moi après la mort c'est t'as le paradis t'as l'enfer oui si tu vas au paradis tu vis tu vis normal heureux mais si tu vas en enfer bah tu vis pas au moins ça t'as pas de vie après donc il y a une vie et il n'y a pas de vie et après par exemple les personnes qui sont morts par exemple de ta famille imaginons cette personne elle est allée au paradis et bah son âme elle est toujours vivante donc l'âme elle se transforme dans la personne enfin ça devient la personne et bah cette âme si on va dire personne bah elle se voit de là-haut là par exemple après c'est moi il y en a plein qui sont pas d'accord mais là par exemple elle se voit et elle se voit par les deux en tout cas c'est important Henriida dans ce que tu dis en effet sur la vie après la mort il y a plusieurs croyances différentes et on croit pas tous les mêmes choses et c'est pas du tout un souci en effet moi je suis d'accord avec Henriida parce que j'ai déjà la même chose mais moi je pense soit quand on va en faire comme il y a écrit dans la religion qu'on va être brûlé des millions de fois ou on va revenir pour annuler ses péchés et redevenir pour aller au point et même ses erreurs c'est vrai moi je dirais oui il a une vie après la mort en fait moi je dirais que tu prends c'est un petit peu bizarre mais prendre un corps d'une autre personne genre ah ouais tu reviens de vie tu reviens une autre vie donc là c'est une idée différente là jusqu'à maintenant tes camarades disaient la mort c'est la séparation de l'âme et du corps le corps meurt l'âme continue de vivre pour toi l'âme elle va vivre dans un autre corps vivant donc c'est encore autre chose elle va ailleurs elle revit dans un autre corps vivant là je suis d'accord avec Stéphane et Philippe parce que oui quand on voit qu'on est mort il y a notre âge elle s'envole et comme a dit Aurida par exemple le mort il nous voit toujours moi je suis d'accord avec Philippe Stéphane Aurida Gamzee et les pauvres je ne suis pas d'accord avec Mellina parce que en fait comme toutes les personnes que j'ai citées on va annuler nos péchés on sera si par exemple tu as tué quelqu'un là tu vas en enfer et si tu as vu quelque chose de mal il n'y a rien de drôle c'est toi personne n'est d'accord avec toi Armand Armand ça va pas ça on reste calme on reste respectueux si elle a récollé je crois pas je crois pas du tout t'inquiète pas mais on essaie pas de rentrer dans des disputes là allez on se concentre vas-y pour moi on dit que si tu es gentil tu vas au paradis si tu es méchant tu vas en enfer beaucoup de personnes beaucoup de personnes croient à ça beaucoup de personnes croient à ça pour moi je crois que on laisse le corps mort et l'âme il rentre dans un nouveau nez mais l'âme il ne rend plus les souvenirs de l'autre vie l'autre vie qu'il avait donc au moment où l'âme elle va dans un nouveau corps pour toi elle redevient comme une page blanche elle redevient nouvelle elle se renouvelle oui mais c'est quand même une ancienne âme merci moi on me dit que après la mort oui on me dit mais pour un espo cher par exemple tu peux te protéger en étant mort par exemple de l'an pour par exemple s'il n'arrive pas quelque chose il aura fini son exercice et il dira je ne savais pas que j'avais tout terminé parce que en fait c'est un être cher qui t'a aidé donc là les êtres chers qui sont morts ils sont tellement vivants qu'ils peuvent nous aider dans la vie dans la vraie vie ok moi je peux faire avec Silvia à la tésée à la tia c'est en fait je ne sais pas trop parce que personne est revenu il n'y a aucun mot qui est rebrouille pour nous le dire sauf que moi je me suis toujours présente une question même si je suis sûre que ce n'est pas ça enfin c'est quand même que je me suis toujours présente une question est-ce que comme vous étiez dit à Alessia on refait une nouvelle vie mais ouais c'est ça en fait est-ce qu'on refait une nouvelle vie on n'a pas de souffleur je pense que je suis toujours que je suis toujours je suis toujours avec Philippe Stéphane car bah oui comme Philippe Padi notre corps il est mort mais notre âme est toujours en vie sur quoi ça aussi comme Philippe Stéphane et après quand ton énergique si tu as fait quelque chose de mal tu m'en rends bien si tu m'aimes bien tu m'entends moi je suis d'accord avec Alessia et Padi parce que quand tu es mort ton âme soit par exemple il va au ciel comme Stéphane l'a dit ou soit il il va par exemple comment dire ton âme il va sur une autre personne par exemple un nouveau-né comme Alessia l'a dit et donc elle va oublier tout tout ce qu'elle a vécu avant je vais lui dire la même chose que tu as dit est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu peux le dire de ta façon peut-être non je vais lui dire même plus pourquoi tu es d'accord avec lui alors ça veut dire quelque chose que je ne suis pas vraiment d'accord parce que quand il a dit que son âme il va au ciel et après il va prendre le corps d'une personne qui est vivante je ne suis pas vraiment d'accord d'abord il va soit montrer au paradis et après il peut y aller et renaître en fait il n'y a pas vraiment ta vie je ne sais pas mais tous les trucs j'aime bien genre le paradis d'en faire pour qu'on aille prendre le paradis d'une personne mais du coup en fait il n'y a pas de ta vie ah il y a un autre truc peut-être parce que juste il n'y a pas d'autre il n'y a pas de vie que la mort et juste ton corps c'est un quand ton cerveau c'est un genre tu n'as pas d'âme en fait et juste c'est fini genre il n'y a plus rien et voilà il ne reste plus rien sauf ton corps qui va se décomposer dans ta tombe en tout cas tu as raison on a le droit en philosophie et dans la vie on a le droit de ne pas de ne pas choisir une idée on peut se dire je ne sais pas il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes pour une fois je suis d'accord avec Kurida et Amira pour une fois mais en fait à force d'accumuler les mauvaises actions je pense que tu iras en enfer et tu brûleras à l'infini et tout et si tu fais des bonnes actions dans la vie tu iras au paradis mais après tout le monde pense qu'il veut mais moi je ne pense pas qu'il y a une vie enfin s'il y a une vie après la mort mais on ne se réincarne pas dans un autre corps parce que ton âme elle est quand même restée longtemps en tout cas donc je ne vois pas pourquoi les souvenirs que tu as eu ne seraient plus là après c'est moins oui mais alors je fais une simple après je vous donne la parole parce que là on arrive là il y a un problème qui surgit vous avez vu dans ce que vous avez proposé il y a plein de choses intéressantes et on voit qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous croyez il y a des croyances sur le paradis l'enfer l'âme qui continue de vivre l'âme qui peut aller dans un nouveau-né qui va dans un autre corps etc et certains ont dit le souci c'est que on ne sait pas vraiment ce qui se passe donc déjà je voudrais savoir d'après vous sur la vie après la mort est-ce qu'on a des croyances ou est-ce qu'on a des connaissances ou les deux d'après vous est-ce que nos idées sur la vie après la mort est-ce qu'elles sont des croyances ou des connaissances est-ce que c'est des choses qu'on croit ou des choses qu'on sait qu'en pensez-vous oui Philippe pour les autres ça sera des croyances pour nous ça sera des connaissances parce que si depuis enfin pas que t'es né parce que quand t'es né tu savais même pas que c'était la mort et si depuis que t'es tout petit tu crois ça à force tu vas croire que c'est une connaissance c'est vachement intéressant c'est hyper subtil ce que tu dis bravo donc pour les autres c'est une croyance mais toi tu crois tellement que pour toi c'est une connaissance tu dis je le sais donc on passe de la croyance à la connaissance qu'est-ce que vous en pensez ? moi c'est pas pour répondre à ces questions ah bah oui mais il faut répondre aux questions ah moi je suis d'accord avec Philippe il a tout dit qu'est-ce que je pensais tu pourras redire ta réponse après sur le reste mais là on essaie de réfléchir sur nos idées de ce qui se passe après la mort est-ce que ce sont des croyances ou des connaissances Mélina ? bah moi je pense que ça va être des croyances pourquoi ? parce que en fait c'est pas grave est-ce que quelqu'un peut l'aider ? oui pourquoi ? pourquoi est-ce que Mélina peut-être qu'elle pense que ce sont des croyances après vous ? Amira ? peut-être à cause de sa religion parce qu'elle croit quelque chose d'accord alors les autres qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est des croyances des connaissances Aurida ? bah pour moi c'est pour nous les êtres vivants nous par exemple qui sont pas encore morts bah pour nous c'est des croyances parce qu'on l'a jamais vécu on n'est pas encore morts et au dernier moment on n'a pas de vie comme ça donc pour nous c'est des croyances mais après pour ceux qui sont déjà morts par exemple comme ce que j'avais dit juste avant ceux qui sont là ou qui ont déjà passé par le paradis tout ça bah pour eux ils savent c'est plus des croyances pour eux comment on dit déjà ? connaissances ce sont des connaissances ouais des connaissances voilà parce qu'ils l'ont déjà vécu ils savent tout ce qu'ils connaissent donc et aussi je voulais juste dire pour ceux qui disent comme Alicia pour les âmes ça veut dire qu'après l'âme elle change à chaque fois de mort ce sera des âmes et des âmes éternelles à ce moment en tout cas si je comprends bien ce que tu dis Aurida en fait tant qu'on est vivant on ne connaît pas la mort on ne connaît la mort que quand on est mort et du coup nous les vivants on n'y a pas accès en quelque sorte ok Armand il y a quelqu'un dans les informations il y a longtemps en fait il a dit qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui s'est réveillé il est mort à l'hôpital et il s'est réveillé et après il a raconté toutes les histoires aux hôpitaux il a dit qu'il y avait une sorte de couloir et tout ça donc lui il aurait une connaissance il nous apporte une connaissance sur la mort d'après toi il est mort et ça s'appelle le pouvoir de la mort ok alors d'autres idées nos idées sur la mort sur la vie après la mort est-ce que ce sont des croyances ou des connaissances t'as vu là ça j'essaie des connaissances c'est qu'on apprend ce que c'est le pouvoir on ne peut pas dire par exemple qu'on peut se faire un caractère dans un autre parce que il n'y a pas par exemple quelqu'un qui se connait qui peut dire par exemple qu'il y a longtemps un ami à toi il est mort on dit que j'ai un par exemple il va dire et c'est moi j'ai un et après tu vas dire c'est pas possible parce que après ton ami il peut sûrement le faire une blague parce qu'on peut pas savoir ce qu'il y a en commun ok super moi Fanny la première fois c'est une des croyances une des connaissances c'est une des pensées au maître parce que pour moi les croyances c'est vraiment t'es pas sûr à 100% mais t'es sûr à 99% c'est que 99 c'est franchement c'est tellement on peut pas dire que c'est des connaissances dans le dictionnaire mais pour toi c'est comme des connaissances alors par exemple quand Mourida elle dit par exemple quand notre âme elle change de corps ou quelque chose pour moi je l'ai dit mais c'est c'est des pensées c'est pas je suis pas sûr ni rien c'est juste une probabilité enfin c'est d'accord c'est une imagination enfin c'est une légitimation c'est des images j'imagine que c'est ça mais enfin j'imagine pas ça peut être pas autre chose mais quand on sait pas autre chose ça peut être ça enfin je sais pas c'est moi qui l'ai dit ok super c'est intéressant enfin moi j'ai juste dit chut chum c'est d'une t'es sûre que c'est pas le coma parce que non non il est vraiment mort les machines elles se sont arrêtées c'était pendant une je sais pas moi une augmentation bah il est mort après quelques heures plus tard il s'est réveillé ils ont rallumé les machines oui non parce qu'ils ont pas directement débranché effectivement il s'est réveillé il y a des gens c'est pas du coma mais c'est un arrêt du coeur je sais pas je connais pas le mot en français en fait c'est en anglais en anglais vous connaissez en anglais ? oui near death experience near death experience donc c'est quand tu rencontres c'est quand tu rencontres c'est quand tu rencontres madame en tout cas il y aurait ce phénomène il y aurait ce phénomène de il y a des gens qui expérimentent la mort quelques minutes et après on arrive à les ramener à la vie alors d'autres idées qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ce sont des croyances des connaissances ou des pensées ou autre chose c'est toutes nos idées sur la mort Lorenzo Gamze tu t'es malade mais Lorenzo et Gamze vous m'en fouillez ? oui en fait moi je pense que c'est des des croyances au début et après dès que tu es mort tu l'as vécu du coup du coup je connais en fait en fait on a la diorite ça fait l'erreur donc c'est des croyances au départ et une fois qu'on est mort ça devient des connaissances oui je t'en connais parce qu'on le vérifie on l'a vécu ça nous rappelle à notre débat qu'on avait eu sur la connaissance sur on devait prouver ce qu'on connaissait d'accord j'ai l'impression que tu le fais la main qui déploie ah oui pardon c'est Gamze bien fort Gamze chut moi je suis d'accord avec au retard c'est vrai que quand que quand tu sais pas ce qui va se passer quand 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 c'est pas mort mais quand t'es mort là tu vas savoir tu vas tu vas reconnaître comment ça se passe ton le 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 je suis d'accord avec le bon concentre toi vas-y en fait oui comme il a dit sur les les informations là je sais pourquoi moi je pense celui-là qui était mort et qui a revu je pense pas que c'était une expérience de la mort oui je pense que c'était juste qu'il voit comment ça se passe je sais pas comment ça s'appelle alors on va partir sur un débat là dessus par contre juste pour finir notre question là sur là en fait notre débat on voit que c'est compliqué parce que finalement c'est très dur d'avoir des connaissances sur la mort et on a beaucoup de croyances alors justement tout à l'heure vous avez demandé que ressent-on pendant qu'on est mort est-ce que par rapport à cette question on peut avoir des croyances ou des connaissances est-ce qu'on peut le savoir ce qu'on ressent quand on est mort alors un deux trois pensées puis lever la main si c'est difficile d'avoir des connaissances sur la mort est-ce que on peut savoir ce qu'on ressent pendant qu'on est mort est-ce qu'on sait ce qu'on ressent pendant qu'on est mort qu'est-ce qu'on ressent quand on est mort est-ce qu'on peut le savoir ou pas on va aller dans cet instant on se détend on s'apprête à écouter les camarades c'est super intéressant est-ce qu'on peut savoir ce qu'on ressent pendant qu'on est mort si tu veux savoir qu'est-ce qu'il se passe soit tu te fais tuer tu vas dans ton cercueil et tu sais ce qu'il se passe mais avant de ça je pense pas que tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a quand t'es dans ton cercueil que ressent-on pendant qu'on est mort et on se dit aussi est-ce qu'on peut savoir ce qu'on ressent quand on est mort on ressent tu ressens déjà la mort et je pense à moins la matière sur laquelle t'as appuyé dans ton cercueil je pense pas que tu ressens quelque chose la question c'est est-ce qu'on peut savoir ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent à votre avis quand on est mort et puis est-ce qu'on peut le savoir on peut le savoir si on est mort mais ça dépend comment on est mort on va ressentir de la douleur mais au moment où on est poignardé est-ce qu'on est encore vivant ou est-ce qu'on est déjà mort non au moment où on est poignardé on est encore vivant et après il se passe un petit moment avant qu'on meure et donc est-ce qu'on peut ressentir la mort oui je sais pas peut-être oui déjà tu vois t'as vu des filles mais ça c'est pas encore quand on est mort et après quand tu meures quand ton corps s'éteint je pense que tu ressens à grand fausse ah je vais mourir dommage tu veux dire qu'au moment où on meurt la dame à penser c'est ah zut c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est pas grave chut chut est-ce qu'on peut savoir à votre avis ce qu'on ressent quand on est mort c'est ça la question est-ce qu'on ressent quelque chose quand on est mort non pourquoi chut chut c'est comme C'est moi-même de la chine, quand t'es dans ton cercueil et moi. Essayez d'arrêter de gigoter ce sujet parce que ça fait plein de petits goûts. Fanny. Pour moi, je sais pas, quand on tourne vers, on m'a toujours dit que tes cinq sens, oui, tes cinq sens, ben ils s'étaient rien. Sauf que parfois, je m'imagine, qu'est-ce qu'on peut ressentir si c'est une force, si c'est taille. Et je sais pas, parce que personne n'est venu nous le dire, mais c'est... Chut ! Pour moi, on est dans un état de méditation, mais tu ressens rien, tu penses à rien, t'es mort, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, tu peux pas imaginer ça, en vrai. Parce que, peut-être, tes cinq sens, tu peux pas imaginer. Ben, tu préfères. Chut ! Attendez votre tour. Chut ! Chut ! Sergis, chut ! Ben, on peut pas savoir, encore moins, à part s'il est mort, il nous écrit, ou bien c'est pas aussi... Et si tu fais une hypothèse, à ton avis, est-ce qu'on ressent quelque chose quand on est mort ? Quand on est mort, est-ce qu'on ressent encore des choses ? Oui ? La tristesse. Parce que tu voulais encore vivre sa vie. Tu ressens quoi ? La tristesse. La tristesse. Parce que tu voulais encore vivre. Ou un enfant, parce que tu voulais mourir et le plus sentir... Écoutez, écoutez, écoutez. Chut ! Armand ! Pour moi, je dis, si, par exemple, on t'a... Avec un couteau, on t'a... Enfin, ça, quand tu es mort, tu peux peut-être sentir des petites douleurs. Ou sinon, si on t'a... T'es mort de B.S. ou... Ou... Noyer... Bah, tu peux te sentir tout léger. Est-ce que... Tu ressens plus rien ? Ou... On ressent plus rien quand on est mort ? Oui, peut-être. Bah, déjà, on ressent plus rien. Parce que, par exemple, imagine... Imaginons quelqu'un ici, il me plante un couteau. Comme... Oui, bon, Lila. Non, non, non. On a déjà dit plusieurs fois. On ne prend pas d'exemple sur les personnes présentes. Alors, si quelqu'un me plante un couteau... Oui. Bah, au début, déjà, je vais souffrir. Et après, je vais mourir. Mais quand je vais mourir, la douleur, elle va directement partir. Mais ma blessure, elle va rester. C'est ça qui est intéressant. C'est... Effectivement, on peut se dire qu'avant la mort, on avait des sensations, des sentiments. Mais au moment de... Enfin, et après la mort, est-ce qu'on a encore ces sensations, des sentiments ? Les sentiments, ils vont s'enlever peu à peu. Peu à peu. Et la souffrance, elle s'en va. Oui, et les souvenirs. Et les souvenirs. Il ne reste que les sentiments. Non. Ah, oui, les sentiments, c'est un peu à peu. C'est ça. Ok. Je vais citer... Ah oui, bah, quand tu meurs, bah, tu... Moi, je dirais... Bah... Comment citer ? Bah, tu... Bonjour. Tu veux que ceci ? Non, 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 non. Mais, genre... Tu ne connais plus rien, genre, tu dis... Qu'est-ce que je fais là ? Tu as perdu la mémoire. Ah oui, et tu dis toujours, ton homme est... Chutard. Ok, pardon. Bah voilà, tu as perdu la mémoire. Moi, je dirais que c'est tout autour de toi, c'est tout noir que tu... Ouais. Voilà. Ok. Améra ? Bah, moi, je suis d'accord avec personne, parce que vous avez tous dit que quand c'est la mort, là, vous avez comme mal pour moi, quand c'est la mort, genre, votre cœur, il va saisir, saisir, jusqu'à qu'il s'arrête. J'ai jamais dit ça. Ah, pardon. Oui. Bah, pour moi, je sais que personne pratique, vous m'êtes d'accord, mais pour moi, déjà, quand tu meurs, imaginons, je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui t'a tué. Et bah, par exemple, je ne sais pas, moi, on t'a poignardé. Et bah, sur le coup, forcément, tu vas avoir mal quand tu n'es pas encore mort. Oui ? Tu vas avoir mal sur le coup, tu vas avoir du sang, tu vas avoir plus paniqué, tu vas dire ça y est, c'est fini. Si tu sais que tu avais plein de péchés et que tu sais que tu vas aller en enfer, sauf si on te laisse, sauf si Dieu te laisse, je ne sais pas quoi. Si tu sais que tu vas aller en enfer, et bah, tu ne vas pas être bien, tu ne vas pas vouloir mourir. Alors, qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas fait péché ? Bah, là, en soi, ça te dérange, enfin, je pense, un petit peu, mais ça te dérange beaucoup moins que si tu n'aurais fait plein de péché, parce que tu sais que tu vas aller au paradis. D'accord. Et forcément, dès que tu meurs, tu ne ressens plus la douleur, comme Armand avait dit. Là, dans ton exemple, c'est une personne qui croit au paradis en enfer. Oui, c'est une personne qui croit. On continue, Silia ? Je suis d'accord avec Armand, mais je ne suis aussi pas d'accord avec lui. Et est-ce que tu es d'accord avec toi ? Alors, est-ce que tu peux expliquer sur tout ? C'est ça qui est important. Alors, moi, pour moi, on ressent la douleur et on ne la ressent pas, parce qu'on sait que directement on va mourir. Du coup, on va la vivre, cette douleur. Mais après, si, en fait, on va la vivre, mais après, on va la perdre. Mais on ne va pas perdre notre âme. C'est important ce que tu dis, parce que tout à l'heure, beaucoup d'entre vous, vous avez dit que le corps mourait et l'âme continuait de vivre. Le corps qui est mort, est-ce qu'il peut encore ressentir des choses ? Non, parce qu'il ne restera plus que des os et un corps. Après, ils vont partir, ça va devenir du sable ou des trucs comme ça. Et l'âme, elle, elle continue à ressentir des choses ? Elle va oublier, mais je pense qu'elle va continuer. Donc, si on croit en l'âme et si on croit en la vie après la mort, ça veut dire qu'à ce moment-là, le corps, il meurt, il ne sent plus rien, mais l'âme continue de ressentir des choses. D'accord ? Bien fort. Moi, je suis d'accord avec Sergis, Alicia et Armand. Avec Sergis, parce que vraiment, soit j'étais en prophétie avec les petites normes, peut-être que je vais continuer de vivre, mais je n'y parle plus. Sinon, je n'ai pas voulu voir mon corps grandir. Pour moi, on ressent, on va dire, quand tu m'entendais presque, le jour où tu meurs, tu ressens la douleur, mais quand tu es au paradis ou en terre, tu ne ressens plus la douleur. D'accord. Et voilà. OK. Et c'est encore la question que je ressens. Oui. Déjà, dès que tu meurs, je suis d'accord avec Armand et Gansé. Parce que quand tu meurs, tu ressens la douleur. Quand tu es mort, quand tu ne respires plus, tu ne fais rien, tu meurs, tu ne ressens plus la douleur. Est-ce que la mort, c'est la fin de toutes les sensations, de tous les sentiments ? Oui. Chut ! Mais comme, imaginons, tu te fais tirer dessus avec un pistolet et il reste un petit temps. Peut-être qu'il ne restera pas un petit temps, parce que le gneau, il tire dessus, après, il n'a même pas de te tirer dans la tête. Après, tu pourrais plus respirer, tu es tout le plus mort. OK. Le temps que tu meurs, tu ressens, mais souvent, tu as un petit temps pour encore avoir tes émotions et tout ça, mais si tu n'as pas de temps, ce sera vraiment une mort crée. Donc, il y aurait un temps, c'est comme un temps de passage, où il y aurait encore quelques émotions, puis après, il n'y a plus rien. Et quand tu meurs, comme Fanny a dit, tu n'as plus tes sacs. Pour moi, on ne ressent rien, parce que dès que tu meurs, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas parler, tu peux réfléchir. En fait, je ne comprends pas, parce que moi, je ne suis pas pratiquement avec personne. Parce qu'en fait, je ne comprends pas, qu'ils disent, la mort, en fait, par exemple, quand tu me tires dessus, on a mal. Mais non, parce que là, on est mort. Et donc, on a pas mal. Pourquoi on a pas mal ? Parce que, par exemple, c'est sûr, c'est le président. Et bien, en fait, il n'aura pas mal, parce que tu seras mort. Est-ce que tu veux dire que quand on est mort, on ne peut pas ressentir ? Non, non, on ne peut pas ressentir. Allez, on existe des gens. Et j'ai aussi un autre truc à dire, j'ai aussi un autre truc à dire. En fait, c'est mieux de mourir que de vivre, pour certaines personnes. Puisque, en fait, par exemple, l'esclavage, par exemple, l'esclavage, ils vont en fait, ils vont en fait, ils vont en faire mourir que de vivre. En tant qu'esclaves. Voilà. Ils ont un boli l'esclavage. Hop, 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 hop. C'est son idée. On la respecte. Mais, alors, on va devoir s'arrêter là. Je vais juste faire un petit résumé. Et on continuera, si vous voulez, sur ce thème. La semaine prochaine, on le décidera ensemble dans deux minutes. Attendez. Juste pour conclure. Là, on voit que c'est compliqué parce que, en fait, on arrive à un nœud. Est-ce que c'est possible de ressentir des choses après la mort, alors qu'on est mort ? Ça veut dire, si on est mort, est-ce qu'on est encore vivant ? Si on est plus vivant, est-ce que c'est possible de ressentir des choses ? Est-ce que si on est plus vivant, c'est possible de vivre des sentiments, de vivre des sens à se faire ? Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose encore qui vit après la mort, et dans ces cas-là, on ressent des choses. Mais pour d'autres, si on ne vit plus après la mort, on ne peut plus ressentir, vu qu'on ne vit plus. Et puis, il y a ce problème philosophique de, est-ce qu'on peut vivre la mort ? C'est compliqué de vivre la mort si on pense que la mort, c'est la fin de la vie. Mais j'ai l'impression que pour vous, la mort, ce n'est pas forcément la fin de la vie. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui est apparu pendant l'atelier. Et puis, on a vu aussi que surtout, c'est compliqué d'avoir des connaissances sur ce qui se passe après la mort. Et c'est plutôt les croyances, les pensées, les idées, les théories, comme tu disais, Lila, qui apparaissent. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et là, on voit peut-être, c'est marrant parce que dans vos questions, il y en a une qui n'est pas apparue. Je pensais qu'elle apparaîtrait. C'est la question de la peur de la mort. Je me demandais pour finir si peut-être que la mort, ce qui se passe après la mort, c'est quelque chose d'inconnu. On a vu que c'est assez inconnu, c'est assez mystérieux. Et je me demandais si peut-être c'est ça aussi l'une des raisons pour lesquelles ça fait peur. Voilà. Alors, levez la main ceux qui souhaitent continuer sur cette thématique, donc avec les autres questions la semaine prochaine. Je voudrais être certaine parce que vous avez vu, c'est un thème qui n'est pas facile. Mais en même temps, vous avez super bien sorti. Et vraiment, c'était très intéressant. Fanny, tu veux faire chose ? C'est pas la main. Mais tout le monde lave la mort, alors forcément, on pourrait le faire. Euh, tu vois, ben non. J'ai changé de prénom pendant les vacances. Je voulais juste répoudre à l'oreille d'eau. On meurt pas directement. Bah, j'y en a. Non, tu souffres ta main. Tu souffres ? Alors, attends, on va pas relancer le débat. Levez la main, viens où ceux qui sont d'accord pour continuer à se coucher. C'est la majorité. Ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer là-dessus. Et Leila, si ça te dit, la semaine prochaine, du coup, tu seras ma co-animatrice. Ça veut dire que je te donnerai une fonction qui fait que tu vas pas faire le débat avec les autres, mais t'auras un rôle à jouer par rapport à moi. Ça te va ? Super. Ok. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Merci. Merci.